Je suis trop content parce qu'aujourd'hui on va faire de la résine, ça vous plaît énormément à chaque vidéo de résine qu'on fait D'ailleurs ça me plaît énormément aussi, donc ça tombe bien. Le but de la vidéo d'aujourd'hui ça va être de faire une sculpture en résine avec ma main à l'intérieur, donc en gros va y avoir un gros bloc de résine transparente avec mon point et à l'avant il y aura une vitre bleue qui est brisée par mon point. Je sais pas si ça va marcher mais en tout cas si ça le fait ça va être trop stylé. Première étape on va mouler mon point dans de l'alginate on en a déjà utilisé sur la chaîne, d'ailleurs je crois que c'est l'un d'entre vous qui m'avait conseillé d'utiliser cette pâte. C'est pas cher et ça fait des moulages très précis et ensuite on coulera du silicone, enfin vous verrez après. Donc du coup je sais pas du tout les proportions, on va mettre déjà moitié d'eau et ensuite on va y aller un petit peu au fur et à mesure. Le problème c'est que ça sèche super rapidement donc faut être très vif J'en fous absolument partout. En fait je vais finir par mélanger avec ma main. Ah mais oui j'avais oublié, je suis débile ! J'ai oublié la place qu'allait prendre ma main dedans. Bon du coup voilà, je vais tout souiller. Il faut éviter les bulles au maximum Bon allez, on démoule Ah il y a un peu trop de bulles, c'est pas fou. Je serais d'avis quand même de refaire une deuxième au cas où Je pense que là ça va être pas mal. C'est ça qu'elle est chiant de pas pouvoir dégazer dans une chambre à vide. Le dégazage ça change un peu tout quoi. En vrai on peut peut-être essayer quand même, comme ça ça permet aux gens de savoir si ça marche ou pas. On va faire un troisième en essayant de le dégazer et puis si ça sèche tant pis. C'est mieux. Venduire la main avant c'est quand même pas une connerie. Le deuxième moule est plutôt pas mal mais il y a encore pas mal de petites bulles donc on va essayer de dégazer. En fait c'est simplement une pompe qui va créer du vide dans cette bassine et qui va venir chasser les bulles. Allez go, on se dépêche Ouais si les bulles commencent à sortir là. En fait là ça commence tout juste à monter. Il reste encore pas mal de bulles normalement il faudrait le laisser plus longtemps mais j'ai peur que là elle solidifie. Allez go On est parti Ah merde. Bon bah c'est pas grave on va utiliser le deuxième moule. Il y aura quelques bulles qu'il faudra enlever sur le silicone mais ça va marcher quand même. C'est con parce qu'en plus on n'a même pas réussi à enlever toutes les bulles. Donc ça ne sert à rien, la technique n'est pas validée. On passe au silicone et là pour le coup ça coûte cher donc du coup on va utiliser uniquement le meilleur moule, celui qui a le moins de bulles à l'intérieur. C'est super simple, on va mettre une dose de blanc, une dose de bleu et après on a cinq minutes pour le couler. Le séchage dure environ 30 minutes donc c'est hyper rapide aussi. Mais par contre c'est pas aussi rapide que l'aginate donc on va bien avoir le temps de le dégazer avec la pompe à vide. Je peux filmer ça, c'est magnifique. 500, 500 grammes pile. Ok donc l'appareil faut bien mélanger. C'est aussi l'avantage d'avoir un truc avec deux couleurs. Parce que au moins tu sais ce que tu as mélangé et ce qui n'est pas bien mélangé. En fait le principe c'est comme il y a moins de pression toutes les bulles d'air deviennent beaucoup plus grosses et elles éclatent à la surface. Merde. C'est pas normal. Pourtant ça fait moins de cinq minutes qu'on l'a coulé là. On l'a laissé peut-être deux minutes dans le truc. Putain merde, je suis dégoûté. Allez on est reparti. Je vais essayer de pas faire trop de bulles du coup vu qu'on peut pas le laisser très longtemps dans la chambre. En fait c'est pas long de cinq minutes, c'est ça le problème. C'est vraiment pas long. Ok go. Et là on coule d'assez haut pour éviter d'avoir trop de bulles. Ouais putain il y a encore des bulles. Ça a déjà pris. On va devoir refaire un moule. Bah deuxième échec, nickel. On va quand même attendre de démouler ça mais je pense qu'on va devoir refaire une coulée parce que là ça s'est solidifié trop vite. Donc là en fait on oublie carrément la chambre à vide même pour le silicone parce que ça sèche en deux secondes. La résine par contre ça va être utile ça c'est sûr parce qu'elle met 24h à sécher donc là si elle sèche avant on aura quand même vraiment pas de chance. Allez c'est parti, démoulage du point raté. Nuit il faudrait souffler dedans. Ah mais attends je sais. On va le démouler comme ça. Bon vas-y. On va faire la technique de la lille parce que sinon elle va pleurer. Nous allons découvrir cet échec ensemble. Et voilà c'est un énorme échec. Il était pas assez liquide quoi c'était évident. Il y a eu un petit souci là. En vrai il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel mais putain c'est dommage. Allez, énième tentative et cette fois-ci ça va être la bonne. Mais c'est immonde. Bon c'est long, c'est long, c'est long. Putain il y a des bulles hein. Ça va le faire. Ça va marcher. Et le côté quantité on est parfait. C'est le grand moment, le démoulage et là clairement si ça marche pas je pleure parce qu'on a plus de silicone. Hop. Et là j'espère qu'il va pas y avoir de bulles. Ah il y a des bulles. Il y a des bulles. Oh il y a des bulles ouais. Bon il y a quelques petites reprises à faire mais dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Je suis content. Pour les quelques bulles qu'il y a je vais faire des reprises avec du silicone tout à l'heure. Mais avant ça on va découper du polycarbonate de 4 mm pour pouvoir faire le moule et commencer à couler la résine. C'est bon on a nos morceaux de polycarbonate. Maintenant on a juste à enlever le film et puis les assembler. Pour ça je vais utiliser de la colle industrielle et un activateur. Ça c'est magique ça fait sécher la colle en 2 secondes. Et pour finir je rajouterai un peu d'époxy sur les bords parce que je pense que juste la colle industrielle ça tiendra pas. Alors maintenant les découpes n'étaient pas parfaitement droites donc on va utiliser une technique bien pratique. Toujours la colle industrielle et cette fois-ci on va la faire sécher très rapidement avec du bicarbonate de soude. Elle fait une sorte de résine armée et c'est hyper pratique. Donc là on rajoute un peu d'époxy. L'époxy une minute donc ça va très vite. Bon je vais aller nettoyer un petit peu notre aquarium avec de l'eau et surtout on va pouvoir tester. Et j'espère que ça va pas craquer parce que sinon j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Bon alors maintenant est-ce que c'est étanche ? Va falloir le vider maintenant. On rajoute un petit peu de pistolet à la colle pour être sûr que ce soit étanche même si en vrai c'est pas forcément utile. Donc on a dit vraiment un tout petit peu de pistolet à la colle. Tout est prêt on va pouvoir commencer le coulage de la résine et ensuite on corrigera un tout petit peu les erreurs qu'il y avait sur le point. On commence par mélanger un peu de résine. On va verser 5 cm et puis on viendra dans quelques heures pour tapisser le fond avec les fragments de plexiglas bleu. Bon par contre pour cette étape c'est obligé de mettre des gants et un masque. Oh putain ! La faiblesse ! Oh putain sa mère ! Putain mais c'est... C'est pas du tout que j'ai pas de muscles. C'est juste que c'est très dur. C'est pas une question de muscles. Oui, une demi-heure pour ouvrir un pot de résine. On peut y aller. Non ! Elle vient de s'étendre. Je sais pas si elle est un peu jaune. Voilà pour le coup l'étape de la chambre à vide. On est obligé d'y passer. C'est parti ! C'est parti ! Bon bah on est quelques jours plus tard parce qu'il faut attendre au moins 24 heures que la résine sèche. Et j'ai dû le faire en plusieurs couches. Il y a un nombre de centimètres maximum qu'on peut couler par résine. En l'occurrence pour celle-ci c'est 5 cm. Le problème c'est que normalement j'aurais dû laisser sécher les 5 cm pendant 24 heures, refaire 5 cm, etc. Donc ça aurait pris un temps de malade. Surtout qu'on doit attendre 24 heures que ça durcisse. Et ensuite le ponçage et le polissage théoriquement il faut le faire une semaine après. Donc avec toutes ces couches ça aurait pris un temps de malade et j'avais pas du tout ce temps là. Donc ce que j'ai fait c'est qu'entre chaque couche j'ai attendu 4-5 heures et ça a créé un gros problème. En fait si on doit couler en plusieurs couches c'est pour pas que la réaction s'emballe, que ça chauffe trop et que ça crée des crevasses absolument partout. Donc là on a un petit peu limité les dégâts mais la couche d'en dessous était encore chaude quand je coulais celle d'après. Du coup c'est vrai que la résine a polymérisé un peu vite et forcément ça a créé de la rétractation. Donc j'ai dû combler quelques bulles sur les côtés mais au moins on n'a pas de gros crack et c'est déjà pas mal. Donc maintenant il ne reste plus qu'à passer au démoulage et voir à quoi ça ressemble. Et là ça va être le truc hyper chiant à enlever parce que le silicone... Alors je sens qu'il s'est un peu décollé à certains endroits mais peut-être qu'avec un petit coup de soufflette ça pourrait être pas mal. Oh ça marche bien putain ! Oh ! Ça se démoule hyper bien ! T'as vu ça ? Le dernier il va pas vouloir hein ! Là on va y avoir un gros ponçage quand même ! Ah ouais putain ça va être dur ! Je peux y aller petit à petit. Bon en charcut ? C'est chiant je voulais garder ma main. Les petits bouts par petits bouts ! Bon les gars je crois que j'ai trouvé une idée. J'ai un petit tuyau en aluminium et je fraise le bord pour qu'il soit bien coupant. Et là du coup ça va me permettre de carotter dans le silicone. Et comme ça ça fera de la place et j'espère que ça se détachera. Et là je peux retirer. Hop maintenant faut que je la rechoppe. C'est une deuxième pince pour avoir une meilleure prise. Hop là ! Ah bah c'est une petite carotte. Elle est plus que le pouce. Oh il est en train de venir. Oui ! Ok donc on passe au ponçage du cube. Et là pour le coup vraiment le masque c'est indispensable parce que les fines particules de résine y'a rien de pire. Bon je vais changer de grain pour faire de plus en plus fin jusqu'à du 320. Ça fait une semaine que la résine durcit. Normalement là c'est parfait. La dernière fois j'ai dû m'arrêter de poncer parce qu'elle était encore un petit peu molle. Et donc maintenant on va pouvoir passer à des grains plus fins. J'en ai jusqu'au 3000. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller jusque là. Et à la fin on terminera par un polissage. J'ai oublié de préciser mais là cette fois-ci on passe au ponçage à l'eau. Oh le bordel ! On passe au polissage avec un peu de pâte à polir et je me suis acheté une polisseuse. Ça coûtait 50 balles, c'était en promo sur Amazon donc je sais pas trop ce que ça vaut. C'est sans doute pas de l'outillage de qualité mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. C'est pas mal hein ! Donc ça c'est pas poli et au dessus c'est poli. Le polissage est terminé, je suis vraiment content du résultat. Ça rend super bien. Pour une fois j'ai réussi à faire un polissage qui est pas trop dégueu. Faut vraiment passer beaucoup de temps, monter en grains très progressivement. Le seul truc dommage c'est que la résine est un peu jaune. Mais bon de toute façon j'avais pas envie de l'acheter et je voulais faire une dernière création avec. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse regarder le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !